Un nouveau numéro de The Big Game of Key, c'est comme quand vous ouvrez le journal et qu'il y a une bonne nouvelle qui vous saute à la gueule. Ça arrive très rarement, à part que The Big Game of Key c'est quotidien et tous les jours c'est que du bonheur. Je devrais vendre des trucs moi à la télévision tellement j'arrive à faire mon espèce de connard sincère, c'est magnifique. C'est ça d'abuser du charisme, vous verrez ça quand vous serez vieillard, vous aussi un jour, peut-être. Alors, je ne parle pas du jeu du jour, c'est étrange. Et vous avez remarqué cette manie qui perdure de stream en stream, où je parle de moins en moins en intro du jeu qu'on va pratiquer, parce que je suis souvent perplexe, c'est la version, oui la honest version, je suis souvent perplexe devant les jeux que je vais vous présenter. Et j'ai une grande théorie qui est la théorie de la latéralisation du shmap. C'est-à-dire que le shmup, en fait, si on prend ça d'une manière relativement scientifique, qui correspond aux réalités, c'est fait pour être vertical comme défilement. Ne cherchez pas à contrarier cet avis, c'est impossible, c'est la vérité vraie. Et il y a des faits et des preuves scientifiques et des études même. Et n'en parlez jamais à Cave, parce qu'ils vous pètent la gueule, quoi. Si vous leur dites, le shmup ultime sera horizontal, ne leur dites pas, c'est plus simple. Vous mettriez votre vie en jeu, tout simplement. Ceci dit, Cave a fait de très bons jeux horizontaux. Et j'apprécie aussi de temps en temps quelques shmups horizontaux, puisque c'est coutume et c'est assez rigolo, puisque ça bosse sur un autre principe où on a plus à faire jouer la mémoire. Et c'est toujours aussi intéressant et il y a des choses assez fabuleuses qui ont été réalisées. Ceci dit, il existe une troisième catégorie de shmup, et c'est celle dont on ne veut jamais parler. Vous ne l'entendez pas dans les émissions. Vous ne la lisez pas dans les magazines. Parce que non, 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 on ne veut plus voir des shoots multidirectionnels. Où on vous pose sur une carte délimitée en tailles d'une taille terminée et définitive. Et où vous errez la plupart du temps, puisque quand vous avez bien nettoyé cette map, il vous reste trois trucs précis à dégommer qui sont, vous ne savez pas où sur l'écran en général. Et vous zonez, vous tournez, vous vous emmerdez. Vous vous tapez des respawn. Et vous avez juste envie de buter l'équipe de programmation, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris le temps de faire une intro aussi longue, pour vous mettre quand même dans le mood. Qui nous permet d'affronter aujourd'hui Arc Area, ce magnifique shoot multidirectionnel de 1988, dont je n'ai même pas réussi à récupérer le flyer. Ouh, la régie, vous voyez les ou enregistrés. Non, pas les... Bon, c'est pas grave, c'est trop tard. J'ai une régie qui merde, c'est un nouveau stagiaire. Ça, ça ne va pas du tout, je vais remplacer. D'ailleurs, vous pouvez postuler. Arc Area, te voilà ! Ah oui, c'est mignon, c'est vif par contre, ça c'est bien. Par contre, c'est un espèce de shoot multidirectionnel, tu n'as pas un pet de map, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire à part survivre aux vagues de crétins du moment. J'ai un doute. On va voir s'il nous propose une deuxième démo. Maman, 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 maman. Oui, ouui, 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 ouui. Alors, il y a deux tirs différents apparemment par vaisseau. Ou alors, il a juste upgrade son tir. On va dire qu'il a upgrade son tir, oui. Oh, oui, il est mieux à deux ce jeu, dis donc. Parce que s'il y a des passages comme ça, tout seul, tu vas faire ouuuu. Alors moi, il me fallait quel tir à quel moment ? Et là, je pense que je suis en train de spoiler le problème que va avoir Arc Area. Mais on fonce dedans parce qu'on n'a pas peur et on est dans TBG. Ouh, je peux choisir mon tableau, mais... Voilà, on va limiter nos prétentions. Oui. Comment je m'oriente ? Mec, maman, dude, je ne vais pas passer ma life à tirer en l'air, sachant qu'il faudra impérativement que je tire sur... Non, 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 non. Hé, j'ai un stream, moi, gars. Tu ne me fais pas ça. Assume un peu. Je ne peux pas passer un stream en tirant uniquement dans une direction, dans un shoot multidirectionnel. Ça n'a aucun sens. La technique Chewbacca, pense à la technique Chewbacca. Alors, je vais... Ah ! Ah ! Il faut garder un bouton appuyé pour choisir la direction. Et après, il faut vite le relâcher pour que ça loque dans cette direction. Je... 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 je ne sais plus quoi dire. Pourriez-vous m'appeler le responsable du gameplay, là ? Le mec qui a fait le... 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 le game design. Et me préparer ma pelle à neige. Oui, celle qui est aiguisée, de préférence. Je préfère. Comment ça ? Il n'y en a plus ? Ben, on retournera sur la voie express et s'aiguisée un peu. C'est pas grave. Oui, non, 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 non ! Non ! Non ! C'est non, quoi ! C'est super pas pratique, ce truc. C'est incroyable. J'ai jamais vu un truc aussi peu pratique. Genre, c'est un peu comme si on disait que pour ranger un truc tout en bas, il faut que tu te serres d'une échelle, quoi. Tu vois le chiant du truc ? Ben, c'est ça. Et il s'énerve en plus, les gars ! Non, mais non, mais... Oui, non, mais je continue, là, parce qu'on est chaud. J'ai fui courageusement, quand même. Donc, je disais, le shooter multidirectionnel, ce state-of-the-art du non-sens du jeu, qui est avant tout la démonstration que les gars n'avaient rien à proposer, quoi, à part... Ce qui fait le schmuck, mais sans l'intérêt, quoi. Mais sérieux ? Faut vraiment que je continue. Mais je veux pas. Mais je veux pas. Non, non. No way. Non, 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 non. Ce jeu est bien trop bien pour me mériter. Je suis pas game over encore, c'est chiant. Ouais ! Non ! Mais arrête de me faire redémarrer. Non, 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 non. Tiens, je te donne le pal. Tu en fais ce que tu veux. Tu n'appuies surtout pas sur start. Ne touche pas ce bouton-là. Voilà. Le rouge, là. Oui, appuie, appuie. Je sais pas ce qui vient de se passer. Arcorea, c'est probablement un des pires shooters multidirectionnels qu'on ait inventé. Pas qu'il n'ait pas d'idée, mais... Si tu aimes les boulettes, si tu aimes le schmuck, ne fais pas un shooter multidirectionnel. Ça n'a aucun sens. Pense à Chewbacca. Et sur cette pensée profonde, je vous laisse également avec les deux playlists, la généraliste et celle des schmucks, et même un petit stream bonus, parce qu'une fois que vous pensez ou en aboutiez quelque chose de concret, vous aurez besoin de réconfort. À demain, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada